bonjour je suis contente de vous retrouver pour la vidéo recette donc ça sera pour la recette de pâtes donc ça il n'y a pas de grands changements par rapport à la salade de riz sauf que dans la salade de riz je mets du maïs et là dans la salade de pâtes j'en ai pas ça sert à rien après donc c'est les pâtes que j'ai acheté je vous ai montré pendant le retour de course j'ai pris c'est le trio donc tomates et épinards est normal franchement j'ai déjà goûté nature pour voir avec chaude et la froid je trouve pas que ça a le goût d'épinards ou de tomates donc après peut-être qu'il y en a qui le trouve le goût mais moi personnellement je le trouve donc lavé pour la salade de pâtes donc j'ai mis 500 g de pâtes que j'ai fait cuire tout à l'heure et au foyer donc dans mon saladier j'ai coupé d'une échalote une grosse échalote et puis comme j'avais un petit oignon blanc mais j'ai coupé après vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous voulez vous êtes pas obligé après d'en mettre si vous voulez pas m attendez là ça va être un peu compliqué c'est comme à zongo refroidi j'ai fait égoutter la passoire c'est un peu collant l'histoire donc elles sont récalcitrantes un collant je vais essayer de les découler au maximum après ça va se décoller tout seul quand je vais mettre l'huile d'olive le vinaigre c'est pour les assouplir un petit peu après je sais que vous avez aussi en en papillon je crois que c'est comme ça les farfalles voilà ma fille m'a dit donc les farfalles vous avez aussi en trio mais au moins tortilles pour une salade c'est mieux les farfalles à la rigueur si vous voulez les manger froides c'est mieux donc je vais prendre ma petite planchette là j'ai pris quatre tomates que j'ai coupé en petits morceaux comme j'ai fait pour la piémontaise parce que dans la salade de pâtes c'est quand même mieux alors après vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous voulez mettre du thon ben vous pouvez mettre du thon vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi sauf que bon moi je les tomates j'en mets comme il y en a ils vont mettre du thon mais moi j'en mets pas personnellement après vous pouvez mettre du thon vous pouvez c'est au goût de chacun moi je vous montre comment je fais après la prochaine fois aussi je vous ferai la salle la recette de mon poulet comment je le fais comment je le prépare surtout après pour le faire cuire bon ça va au four mais pour vous montrer comment je là en ce moment là le temps il n'est pas très 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 folichon moi c'est je sais pas si on aura un été cette année alors vu le temps qu'il ya dehors ma fille là mais bien évidemment de rentrer de charente elle est tombée malade donc ça va que j'avais les cachets pour la gorge j'ai été à la pharmacie c'est quand c'est lundi non pas lundi puisqu'elle a été au code donc c'est au retour de code qu'elle a été malade donc elle avait mal à la tête et tout ça donc c'est mardi j'ai été lui acheter du drill j'ai pris deux boîtes à cette demoiselle bon elle avait des gouttes pour le nez tout donc ça allait puis là j'ai pris aussi du sirop pour la toux moi comme ça elle se soigne en ce moment c'est la course avec les papiers tout ça comme mon fils il a même pas encore fini l'école ça de toute façon il y retourne pas donc au collège mais il a pas fini déjà il ya eu le dossier d'inscription à faire après c'est le bus à exemple demande de l'argent je vous le dis moi toujours payé mais bon après je m les des jambons que j'ai acheté aussi pendant le retour de course que j'avais séparé dans deux poches j'ai mis au congélateur pour éviter de les perdre une fois j'en avais acheté puis la poche elle avait gonflé donc j'ai eu de la chance c'était pas ça avait pas tourné heureusement alors en ce moment les produits on a peu en mon fils il est pas trop salade de pâtes par contre la salade de riz la pilote il adore ça mal alors la salade de pâtes c'est pas trop son kiff donc là je vais mettre des saucisses de strasbourg parce que j'ai envie allons-y tout ce qui est bon j'ai coupé après vous n'êtes pas obligé d'en mettre un jeudi c'est vous mettez ce que vous voulez d'accord j'ai fait les courses la dernière fois je voulais acheter des avocats et puis ben j'en ai pas pris parce que j'ai trouvé que c'était cher l'avocat 1 euros 50 l'avocat ça fait cher donc je vais attendre un petit peu que ça baisse et après je ferai la salade de riz avec l'avocat du maïs des crevettes ma fille alors mangera pas ça c'est sûr parce qu'elle n'aime pas les crevettes et c'est pas ce qui est bon à moi j'ai des enfants ils sont difficiles un poisson elle aime pas la viande tout là là puis mon fils alors qu'ils auront bien couvert petit pois car il aime pas ça ça peut-être c'est bon c'est bon puis là je vais voir peut-être peut-être pas cette semaine la semaine prochaine je vais à l'action voir en ce moment les rayons ils sont un peu vides et tout donc je pense que c'est pas encore revenu à la normale et puis comme le papier toilette les mouchoirs qui manque mais moi je pense et ça ils en parlent pas la télé mais moi je suis persuadé c'est que depuis le co vide ils sont en panne de matières premières et c'est pour ça qu'il ya la pénurie donc parce que c'est bizarre quand même du jour au lendemain je trouve plus mes mouchoirs que je prenais d'habitude pourtant c'est la marque tous les jours il n'y en a pas donc c'est bizarre pour moi on a pour moi c'est qu'il manque la matière première mais à la télé ils vont pas le dire comme la dimanche je vais regarder ce que le président va le prix mon cher président monsieur emmanuel macron va nous parler dimanche pour pour nous dire quoi bravo les français vous avez été sérieux oh là là encore un son pitch alors la télé en plus les infos en ce moment il nous saoule avec le coronavirus ok c'est grave ok c'est important c'est c'est sûr mais trop c'est trop ça devient des fois c'est pesant quoi force c'est pesant quoi c'est du rabâchage rabâchage maintenant c'est à espérer c'est vrai que ce qu'ils trouvent le vaccin quoi qu'on puisse en sortir après ça je sais pas ce que ça va être l'année prochaine peut-être à nouveau virus encore on a eu la grippe aviaire on a eu la grippe achat et n'a maintenant la grippe coronavirus de l'année prochaine je sais pas peut-être ça sera autre chose on n'oublie je sais pas quoi enfin c'est vrai que par rapport à la grippe achat et nain c'est vrai que le corps on a c'est quand même beaucoup beaucoup plus grave mais bon maintenant partout où on va et des partout on voit fou le masque là ce matin j'ai été chercher les croquettes de mon chien parce que je les commandes et puis je vais les récupérer directement à la clinique vétérinaire là j'ai pris le gros sac de 12 kilos et au moins il a il a de profèrent le chien moi et tant qu'il l'a j'y prends ça et donc le belacique vous rentrez pas dedans si vous n'avez pas le masque le masque le port du masque est obligatoire par contre au supermarché il n'y a pas marqué que c'est obligatoire c'est à marquer le port du masque est conseillé mais pas obligatoire alors moi je sais pas mais j'arrive pas à m'y faire avec le masque dès que je me mets j'ai l'impression d'étouffer j'ai l'impression que je parle pas assez fort oh là là c'est horrible mais bon quand il faut il faut le porter il faut le porter mais mais bon je vois beaucoup de gens maintenant même la semaine c'est ce matin oui j'ai été faire quelques courses c'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo parce que vous y avait pas grand chose j'ai juste été acheter vraiment c'était manqué du panier puis en même temps mais voir s'il y avait le papier toilette et les mouchoirs donc les mouchoirs il n'y en avait pas mais les papiers toilettes si j'ai trouvé quand même les 24 rouleaux mais il n'y en avait pas beaucoup un pied alors les cartouches d'encre mon fils avec son école qui lui demande d'imprimer d'imprimer ça va que ma fille elle encore de l'encre dans son imprimant mais bientôt l'imprimante de ma faire aussi à la faire gamme au vert ils mettent pas de cartouches on est en pénurie de cartouches d'encre donc c'est pour dire que voilà quoi qu'ils vont ma fille une année à la chope et c'est la grippe achat il n'a qu'à la rencontre jeudi en battu avoir tourné va se transformer en nez de cochon elle me dit c'est vrai pas je dis ben oui c'est qu'elle vous croyez en plus et puis après non mais c'était une blague mais elle a eu la grippe hana donc c'était désinfection découvert masque obligatoire aussi pour elle à porter quand elle toussait fallait pas qu'à tous donc c'est pour citer les salles attraper au collège ça c'est sûr si elle est encore au collège maintenant à la 22 ans elle cherche pareil du travail mais avec le coronavirus c'est même pas la peine déjà que les patrons malheureusement ils sont obligés de mettre leurs employés la plupart en chômage partiel donc c'est clair qu'ils vont pas embaucher de suite quoi donc on prend notre mal en patience on attend on attend tout est à l'arrêt c'est ou alors c'est vraiment un sacré bordel quoi mais ce qui m'a choqué c'est que le clara sainte la pas le clair sainte la lit le leclerc à saint junia ou ma tante à l'habiter là où j'ai été faire des courses j'ai été choquée il y avait un attrouprement de personnes on aurait dit qu'il n'y avait pas le coronavirus ils ont vraiment pas peur les gens ils étaient agglutinés non nous on fait attention enfin je fais attention quand même ce moment moi j'ai pas envie de l'attraper parce que mon médecin il m'a bien dit que je que je pouvais l'attraper j'étais quand même quelqu'un à risque quoi donc si je le chope ça m'étonnerait que j'en réchauffe quoi parce que déjà pour me soigner je suis très très compliqué parce que déjà je suis allergique à la pédicilline après il ya certains ans dix antibiotiques que je ne supporte pas après il ya comme les pastilles pour la gorge c'est tout con les strepsils pourtant me dit le pharmacien m'a dit pourtant c'est la même chose que les drill et ben je supporte drill mais strepsil non j'ai fait crise urticaire après bon ben je fais de l'hypertension donc ben voilà tout ça fait que c'est des facteurs aggravants après non plus je suis pas maigre donc ça aussi le poids c'est pour ça que je me suis bien pris en main parce que quand j'ai vu la balance affiché presque 100 kg j'ai dit ah non là faut que je réagisse donc j'ai réussi à perdre 20 kg en un an et demi déjà alors je voulais pas faire je voulais pas avoir un chiffre sur la balance de deux trois chiffres non je me suis pris en main et tout et puis j'ai réussi en un an et demi à perdre 20 kg mais là j'ai encore du des kilos à perdre mais alors ça ça descend ça remonte ça descend ça remonte alors quand ça descend je suis hyper contente et puis quand ça remonte et ben là je fais la tête et bon là en allant chez ma tante et ben je pensais grossir tout ça puis non j'ai pris que 200 grammes et pourtant chez ma tante on buvait l'apéro le midi et le soir le midi et le soir oh là 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 donc là nous à la maison c'est vrai qu'on prend l'apéro mais nous on ne le prend que le week-end on en prend un ou deux vers le vendredi soir après le samedi ça c'est sûr le dimanche midi et puis après c'est tout le dimanche soir on n'en prend pas donc un jour j'essayerai de vous faire une vidéo aussi quand je prends l'apéro mon petit rituel d'apéro parce que ça m'a été réclamé par béatrice jimenez j'espère que je l'ai bien dit le le ton moi donc là on arrive à la fin de la découpe c'est ça le plus long la découpe d'après je t'en pwindé voilà ce que je mets puis après mais là je vais mettre du sel du corps et mon truc que j'adore vous devriez essayer ça donne un bon petit goût moi j'aime bien de toute façon tout ce qui pique j'adore alors de toute façon moi j'ai comme j'ai ma grand-mère du côté de ma mère qui est pied noire donc tout ce qui est cuisine méditerranéenne et tout parce que bon mes arrière-grands-parents était donc mon arrière-grand-mère était d'origine sicilienne soise et mon arrière-grand-père était d'origine corse mais ils ont été s'installer à tunis et leurs enfants leurs filles quand tout as été cités et sont toutes nées à tunis et puis après ma grand-mère a fait la connaissance de mon grand-père qui est lui d'origine bretonne donc c'était sa marraine de guerre à l'époque et donc eh bien et moi depuis tout petit temps je mange la moutarde la rissa l'appuie liman je mélange tout 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 ce qui pique j'adore j'ai même eu un ami de mon mari qui était indien et il a voulu me faire goûter la sauce je sais plus ce que c'était c'était une chose qui soit disant qui piquait je crois que c'était de la tandoori eh ben j'ai goûté il était choqué déjà parce que j'ai même pas eu les larmes qui montaient aux yeux il dit alors ben j'ai pas ouais c'est de la sauce je dis ouais ça pique mais le piquant je sens pas donc tu peux y aller tu peux m'en mettre plus il a été choqué voilà la moutin je la mange depuis que je suis gamine ma grand-mère qui cuisine beaucoup avec l'ail aussi donc je mange comme ça l'ail l'oignon l'échalote à ça pour vous tout ça donc là je vais mettre mon vinaigre balsamique j'adore il a un bon petit goût son c'est pas difficile maintenant je mets que ça et le cidre de le cidre de pomme que j'ai si je m'en sers quand on pique alors en ce moment je sais pas si vous pourtant on a démis des géraniums sur le balcon eh ben même avec les géraniums on arrive à se faire piquer par les moustiques à cette année c'est un truc de fou c'est incroyable alors qui alors les mouches qui nous attaque aussi bon là ça va il fait pas beau alors on voit pas les mouches mais alors sinon elle nous attaque à ce à se pose sur notre fourchette quoi c'est un truc de malade voilà donc après l'huile d'olive et puis bon après l'huile normal c'est cuisinier avec ce que vous avez un donc au mois je mets au pif qu'il faut mettre et demain matin avant de servir enfin avant de goûter oui demain midi plutôt pas demain matin parce que il y aura un problème je serai pas normal donc demain matin demain matin oh là là demain midi avant de je vais la sortir un peu avant comme ça je vais voir si s'il manque quelque chose donc si vous sentez qu'il n'y a pas beaucoup de vinaigre ou c'est un peu fade et vous pourrez assaisonner il n'y a pas de souci voilà aujourd'hui c'est je suis fatigué puis là bas avec mon mari là tout à l'heure on a regardé le seigneur des anneaux parce que vraiment le soir comme les poules comme comme dit ma vie mais c'est que le matin comme je me lève à 5 heures du matin mais forcément le soir je suis fatigué puis là le temps plus qu'on a ça n'arrange rien donc le soir forcément mais j'ai pas envie de regarder la télé donc comme j'ai le décodeur que je suis chez orange j'ai le décodeur et puis j'ai le truc là pour enregistrer donc je me suis enregistré le seigneur des anneaux comme l'autre fois mais quand il ya eu d'heurty dancing fait passer pareil j'ai enregistré comme ça mais par contre je me l'efface pas d'heurty dancing c'est mon film préféré ça et la boum 1 et 2 j'adore c'est mes trois films préférés et la trilogie des seigneurs des anneaux que j'adore aussi mais bon là après le seigneur des anneaux parce que si je regarde tout après j'aurai plus de place et puis ce qui est bête par contre avec l'enregistrement c'est que je peux enregistrer qu'un truc donc par exemple la mardi quand il ya eu le seigneur des anneaux mais j'aurais bien aimé aussi enregistrer en même temps sister at j'aime bien c'est avec la bonne soeur j'adore c'est super c'est rigolo et tout donc j'aurais aimé le l'enregistré mais bon après je me dis que ça repasse tous les ans ils repassent la même chose donc c'est pas bien grave donc voilà donc et j'espère que cette vidéo vous aura plu donc déjà je vous fais un petit aperçu donc donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas je vous dirai en commentaire si ma salade de pâte est bonne enfin de toute façon moi et mon mari et ma fille c'est sûr qu'on va aimer mon fils un peu moins lui mais bon c'est pas grave s'il aime pas il mangera du jambon c'est pas grave à la maison il ya toujours du genre donc il ya du genre des chips à lui ça lui va donc il est pas trop de ce côté là ça va donc voilà bien mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas la prochaine fois j'essayerai aussi de vous faire la recette du poulet quand je sais pas et puis mais moi je dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye